Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies générales pour la semaine du 21 au 27 septembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, vous seuls décidez de ce que vous en faites, et étant donné que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message, conseil pour finir. Vous avez le roi de denier, le 10 d'épée, la tempérance, la lune, l'as de bâton et le 6 de coupe. Ok, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de roi de denier. Vous maîtrisez votre environnement, vous êtes... Les deniers nous parlent de travail, d'argent, de valeur, la valeur que vous vous accordez à vous, aux gens, aux choses. Vous êtes bien assis, vous êtes dans une situation où matériellement, ce que vous apportez, ça vous satisfait, vous êtes bien posé dans votre environnement, vous avez une capacité à faire fructifier les choses, qu'il s'agisse d'argent ou qu'il s'agisse de ce que vous entreprenez plus généralement dans votre vie. Vous êtes dans cette position où vous avez besoin de stabilité, vous avez déjà une stabilité et vous avez à cœur de faire fructifier cette stabilité pour que ça soit le plus porteur possible, à la fois pour vous et aussi pour votre environnement. Dans ce que vous voulez, vous voulez cette énergie de 10 d'épée, vous voulez boucler un cycle, vous voulez en finir avec... Là, il y a vraiment une notion de tourner la page. Avec le 10, on est en bout de cycle, on est dans un accomplissement. Le 10 d'épée, c'est la carte du stress à son apogée, du burn-out, d'une situation qui nous a vraiment fatigué, plombé, on s'est beaucoup pris la tête. Donc, vous voulez dépasser ça, vous voulez tourner une page, vous avez vraisemblablement pour certains un deuil à faire. Un deuil, alors peut-être que pour certains, il s'agit vraiment d'un vrai deuil. Pour d'autres, vous avez besoin de tourner la page sur une relation, sur un travail, sur un environnement, peut-être changer de lieu de vie ou quelque chose comme ça. Mais vous avez besoin de laisser partir le passé parce que quelque chose vous a fatigué, vous a blessé, vous a... On est dans la nuit, là, d'accord ? On est dans la nuit, on est dans les peurs, on est dans les doutes, on est dans les pensées qui nous grignotent. Les pensées, les valeurs, les choses... Ça peut être aussi d'en finir avec une façon de penser qui, jusqu'à présent, vous tirait vers le bas et c'était pas épanouissant pour vous. Mais vous, vous savez mieux que moi de quoi ça parle, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Vous êtes dans cette énergie de guérison avec la tempérance, d'accord ? Ça, c'est comment vous vous sentez cette semaine, si le focus veut bien se faire. Vous êtes en train d'harmoniser les choses. Alors, la tempérance peut nous parler de communication. Si vous avez des échanges qui sont compliqués avec une personne ou votre environnement, vous êtes justement dans cette énergie de trouver un compromis, de mettre de l'eau dans votre vin, d'harmoniser les échanges de façon à trouver un point de rencontre. Et puis, cette tempérance nous parle de revenir à vous-même, de vous guérir, de pacifier quelque chose, de déployer vos ailes aussi. Donc, je sais pas exactement, j'ai pas concrètement... J'ai de l'épée, j'ai du bâton, j'ai du denier, j'ai de la coupe. C'est relativement équilibré en termes d'éléments. Donc, pour certains, il va s'agir de votre vie plus sentimentale, émotionnelle. Pour d'autres, c'est quelque chose par rapport à votre environnement matériel, au boulot. Pour d'autres, encore, il s'agit d'une façon de penser des valeurs que vous accordiez aux gens, aux choses, à votre façon de mener votre vie. Et là, vraiment, quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment dans un entre-deux où vous sentez que l'ancien ne vous convient vraiment plus. Vous êtes en train de guérir ça, de retrouver une harmonie, de revenir vraiment à vous-même et vous voulez trouver la façon de faire ce deuil. Parce que vous êtes... Je sens que vous avez conscience de ce qui vous tirait vers le bas, de ce qui vous tire encore, possiblement, vers le bas. Et vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour amorcer le changement, mais je sens que vous avez encore un pied dedans. En force, vous avez la lune. La lune vous parle de suivre votre intuition, d'être guidé. Ce n'est pas avec votre mental que vous allez trouver les réponses. Pour certains, vous étiez peut-être du coup trop dans le mental et là, il s'agit de laisser partir le mental et de revenir à ce qui vous anime au fond, à ces petites voix qui vous chuchotent ça et ça, c'est plus fait pour toi. Et même si extérieurement, dans le monde matériel, vous n'avez pas forcément des éléments qui viennent valider ce que votre intuition vous souffle, ça sera vraiment votre force de suivre vos intuitions. La lune nous parle également de choses cachées, de doutes, d'angoisse, de peurs, etc. Alors, il ne s'agit pas justement de les esquiver. Pour ceux à qui ça parle, qui étaient beaucoup dans leur mental, qui y avaient beaucoup, parce qu'ici aussi, on a la lune et les doutes, les angoisses, les peurs, évidemment, ça nous tire vers le bas. Mais cette lune nous parle également de ça, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se prendre la tête avec. Il s'agit d'aller les regarder en face et de les accepter pour ce qu'elles sont. Elles sont des parts de nous. Elles ont des messages à nous donner. Ces voix-là de l'ombre qui s'animent. Et c'est vraiment pour le meilleur. Quand je vois ce bouquet, vous voyez, ces parts d'ombre qui peuvent s'agiter en vous, elles ont un cadeau à vous faire. D'accord ? Et ce cadeau, c'est justement de revenir à vous-même, de revenir à votre essence profonde, de revenir à ce qui vous anime vraiment, à qui vous êtes vraiment. On peut se perdre dans des relations, dans un travail, dans un environnement. Quand on a été beaucoup tourné vers l'extérieur à faire, et c'est vraiment l'énergie du roi de Denier, on peut être beaucoup, beaucoup dans le faire et oublier d'être. D'accord ? Et là, je sens qu'il y a un réglage, un rééquilibrage pour revenir à qui vous êtes au fond, y compris en allant regarder ce qui vous agite, ce qui vous déstabilise, ce qui vous fait peur et de réhabiliter ça pour ce que c'est. Ce sont des parts de vous. Elles ont des cadeaux à vous faire dans le sens où, s'il y a quelque chose qui vous insécurise, qui vous fait peur, c'est justement pour vous montrer quel est votre besoin profond en dessous. À partir du moment où vous avez senti, vu précisément quel était votre besoin profond, là, vous pouvez retourner dans la matière pour faire fructifier les choses et pour vous nourrir de ce dont vous avez réellement besoin. Ok ? En challenge, vous avez cet as de bâton. Alors, cette semaine, vous pouvez avoir justement un manque de motivation, un manque de... L'as de bâton, d'habitude, c'est vraiment la flamme, l'opportunité, on est animé par quelque chose, il y a du nouveau, soit du nouveau qui s'en vient à nous, soit du nouveau auquel on aspire profondément et vers lequel on veut se diriger. Et là, vous l'avez justement en challenge. Donc, pour certains, vous êtes possiblement dans ce processus où vous savez ce que vous ne voulez plus, mais vous ne savez pas forcément encore très nettement vers quoi vous tourner, ce qui va vous animer profondément. Et c'est précisément là qu'est la force de la lune, c'est qu'il va falloir écouter votre intuition, vos ressentis, vous poser tranquillement avec ça. Il ne s'agit pas de vous prendre la tête avec ça, mais de vous poser tranquillement avec ça pour sentir ce que ça vous fait, ou est-ce que c'est lourd, ou est-ce que c'est léger. Ça, c'est le langage de votre corps. Si vous hésitez sur une voie à prendre, sur une action à poser, demandez-vous, non pas à votre tête, mais demandez à votre corps. Quand je pense à ça, qu'est-ce que ça me fait ? Est-ce que vous avez une sensation d'expansion, de légèreté dans le corps, d'ouverture, ou est-ce qu'au contraire, quand vous pensez à une certaine action à poser, est-ce que vous sentez que votre corps se ratatine, se contracte, que ça fait une espèce de boule à l'estomac ? Et c'est ce que j'appelle le lourd léger. C'est un outil, pour ceux qui connaissent Access Consciousness, c'est un outil de développement personnel. Il y a pas mal de choses intéressantes là-dedans. C'est un outil d'Access Consciousness, c'est de sentir avec son corps qu'est-ce qui est léger, expansif, ouvert, et qu'est-ce qui est lourd, contracté, fermé. Et ça, ça va vous donner un bon baromètre, et c'est vraiment votre être profond qui va parler, c'est pas votre mental qui va trouver les réponses. OK ? En résultat, vous avez ce 6 de couple. Le 6 de couple nous parle d'enfant intérieur, donc ça rejoint pour moi ce processus d'entrer en vous, de vous guérir, de revenir à vos sources, à vous en fait. D'accord ? Qui vous étiez profondément quand vous étiez enfant ? Vous aspiriez à quoi ? Vous aviez envie de quoi ? Vous étiez plutôt d'une nature comment ? Qu'est-ce que vous aimiez faire ? Et ça, c'est vraiment des petites voix à écouter qui vont vous donner la direction à prendre pour les prochaines semaines parce que là, visiblement, cette semaine, vous n'allez pas vraiment... Je n'ai pas la sensation que vous allez acter dans des choses vraiment très impactantes pour l'avenir. C'est plus... En tout cas, ce n'est pas la photo que j'ai, c'est plus une photo intérieure que moi j'ai de votre transformation à l'intérieur pour pouvoir après revenir à l'extérieur et faire en sorte que ça soit expansif parce que la sécurité, la stabilité, le confort de votre environnement, ça vous tient à cœur. Vous l'avez déjà à l'extérieur. C'est plus à l'intérieur qu'il y a quelque chose à stabiliser justement et à harmoniser. OK ? Donc, en résultat, avec ce 6 de coupe, vous revenez à votre enfant intérieur. Pour certains, ce 6 de coupe va parler du passé aussi. Pour certains, vous allez... vous allez vous pencher sur le passé. Alors, ça peut être de vous pencher là-dessus avec une forme de nostalgie. Attention à ne pas vous prendre la tête là-dessus parce que justement, vous voulez dépasser le passé. OK ? Mais il s'agit peut-être, en résultat, de vous tourner vers le passé pour justement trouver la voie du milieu et sentir qu'est-ce qui était bon dans le passé et ça, je vais le garder pour l'avenir. D'accord ? Et qu'est-ce qui, au contraire, me plombe parce qu'il y a peut-être des choses du passé, vous aimiez ça, mais elles vous ont échappé, c'est terminé, une relation est finie, un job est parti et il ne va pas falloir rester focalisé dessus. Il va falloir faire le deuil de ce que vous aimiez auparavant et qui est parti. Il va falloir en faire le deuil pour pouvoir repartir de l'avant et trouver ce qui vous anime maintenant. OK ? Avec ce 6 de coupe, on a également une notion de don de soi, de cadeau, d'acte gratuit, de faire des choses simplement avec le cœur parce que ça nous anime. Si ça vous parle et si c'est le cas, faites-le. Faites-le, je sens que ça va contribuer à cette guérison. j'ai cette eau ici et cette eau là et pour moi, ça va ensemble. dès que vous sentez que votre cœur s'anime et que vous avez simplement envie de passer un moment sympa avec quelqu'un, d'avoir une attitude gentille, un mot gentil, de faire un cadeau ou quelqu'un de votre entourage a des gestes comme ça envers vous, laissez-vous être dans cette ouverture, dans cette acceptation que c'est OK, c'est gratuit, on vous offre quelque chose, on n'est pas en train de vous demander quoi que ce soit en retour, savourez simplement cette réjouissance de cœur que ça vous procure dans l'instant parce que ça, ça va vous nourrir, ça va vous faire du bien et je pense que ça va vous, j'ai une notion que ça vous nettoie aussi, ça vous guérit aussi de quelque chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Peut-être, bon, il y a cette notion de cadeau, peut-être vous faire le cadeau aussi à vous-même d'être, de revenir à votre part féminine chez ce roi ici, cette énergie masculine qui maîtrise bien son environnement et puis en dessous cette lune avec cette femme-là qui ne sont pas tous les deux tournés dans le même sens, celui-ci est tourné plus vers le passé et celle-ci vers l'avenir et je sens qu'il y a quelque chose de cet ordre-là de vous brancher à votre cœur et de laisser opérer cette guérison, de laisser partir le passé pour vous autoriser aussi à vous ouvrir sans avoir tous les éléments. On a cette notion d'avoir des choses cachées avec la lune et vous vouliez sans doute jusqu'à présent pas mal maîtriser votre environnement pour être sûr que ça serait sécure, confortable, etc. On ne vous demande pas de renier ça mais d'ouvrir une part supplémentaire de laisser peut-être plus de place à votre part féminine qui elle sent des choses, elle ne sait pas forcément tout mais elle sent des choses et vous avez besoin de réanimer cette énergie d'ouverture, cette énergie intuitive qui ne peut pas être dans le calcul mais qui en revanche sent vraiment je vois avec ces étoiles laissez-vous guider par vos étoiles vous savez comme autrefois on n'avait pas les GPS et toute la technologie qui nous amenait d'un point A au point B on savait se repérer avec notre intuition avec les éléments en regardant simplement le ciel les étoiles etc. et s'en remettre quelque part à ces indications-là et puis aussi à l'univers à notre intuition qui nous dit c'est plutôt à droite et c'est pas à gauche bon bah on n'a pas une carte sous le nez pour nous prouver que c'est la bonne voie mais on sent que c'est la bonne voie et je sens que vous vous avez besoin de vous ouvrir à ça et de laisser exister beaucoup plus ça cette semaine si si vous vous sentez un peu dans dans l'apathie dans la procrastination je sais pas trop etc. bon c'est ok ça fait partie de votre challenge cette semaine ça ne veut pas dire que ça ne va pas dans le bon sens prenez le temps d'équilibrer les choses à l'intérieur de vous d'équilibrer les choses aussi possiblement dans la communication avec votre entourage d'être davantage dans des énergies de partage légère et joyeuse et puis et puis ça ça émergera si vous attendez d'avoir vraiment une voix une envie quelque chose qui vous anime profondément pour passer à l'action laisser de l'espace pour pour que ça émerge ok qu'est-ce qu'on a ici on a la carte tiens du thérapeute qui vous dit vous avez des dons pour soigner ayez confiance en vos capacités suivez votre voie de thérapeute alors c'est quand même assez précis pour certains ça leur parlera peut-être moi ce mot thérapeute il me parle davantage pour vous que vous avez un travail thérapeutique à faire pour vous soyez votre propre thérapeute pour certains si vous vous sentez un peu englué dans une situation et que vous avez de la difficulté à faire le deuil d'une situation quelle qu'elle soit n'hésitez pas à vous tourner vers quelqu'un qui saura vous conseiller qui saura vous guider qu'est-ce qu'on a en dos de paquet on a l'espoir en dos de paquet qui vous dit restez positif le pire est derrière vous levez les yeux vers la lumière donc pour moi ça fait ça fait vraiment écho certains ont vraiment quelque chose à nettoyer par rapport à leur passé à laisser derrière eux et il y a une guérison à opérer là-dedans donc prenez le temps de faire ça cette semaine les sagittaires ça vous permettra de revenir de revenir avec beaucoup plus de stabilité intérieure à votre environnement et à ce que vous voulez développer dans votre vie après voilà ce que j'avais pour vous les sagittaires cette semaine j'espère que cette vidéo vous sera utile si elle vous a plu je vous invite à la liker la partager la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications prenez bien soin de vous passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage et je vous dis à bientôt